C'est un jour que les fidèles de tout le monde veut prendre sa place attendait depuis l'annonce du départ de Laurence Boccolini. L'animatrice a laissé sa place à Jarry, qui a animé son premier numéro ce samedi 5 août. Des débuts prometteurs d'après les commentaires postés sur les réseaux sociaux. Le 25 juin dernier, Laurence Boccolini a créé la surprise en annonçant qu'elle quittait tout le monde veut prendre sa place après seulement deux saisons. Après réflexion et de nombreux échanges avec la chaîne et la production, j'ai pris la décision de ne plus continuer le jeu à la rentrée, expliquait-elle auprès du site PurMedia. Comme, après des semaines de suspense, nos confrères du Parisien avaient dévoilé l'information selon laquelle Jarry, qui fête aujourd'hui ses 46 ans, remplacerait l'animatrice à la présentation de l'émission à succès. Une nouvelle confirmée par le principal intéressé, qui a pris les commandes du jeu télévisé ce samedi 5 août. Sa première est vraiment prometteuse, les débuts de Jarry salués par les téléspectateurs si les fidèles de tout le monde veut prendre sa place étaient sceptiques quant à l'arrivée de Jarry, ils ont finalement changé d'avis en visionnant le premier numéro animé par l'humoriste. Devant tout le monde veut prendre sa place, je voulais voir le début de Jarry, dynamique, mais n'en fais pas trop non plus, c'est vraiment bien, perso, je préfère la présentation avec Jarry, c'est plus dynamique et j'aime la proximité qu'il a avec les gens, il gère de ouf Jarry. Maintenant, je vais regarder plus l'émission avec Jarry qu'avant, peut-on lire sur Twitter. Un avis que partagent également d'autres internautes. Émission dynamique animée par Jarry, sa première est vraiment prometteuse, je trouve que Jarry se débrouille bien pour animer l'émission tout le monde veut prendre sa place, il y met de l'humour et de la joie de vivre, ça fait du bien, j'aimais bien l'animation de Laurence Boccolini et Jarry prend bien la suite, un bon choix de France 2 de lui avoir donné l'émission. Des surprises de taille pour sa première au cours de sa grande première aux commandes de tout le monde veut prendre sa place, Jarry a eu la surprise de recevoir des messages de plusieurs de ses confrères, dont Cyril Ferrault. L'animateur de Slam a tenu à lui souhaiter un bon anniversaire et un gros merde pour sa première. Et de poursuivre, je t'embrasse bien fort et bienvenue dans la famille des jeux. Un court message qui a eu le don d'émouvoir celui qui a soufflé ses bougies sur le plateau. Jarry a aussi été très ému par les mots de Leïla Kadour et de Michel Drucker. Article écrit en collaboration avec Symedia. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501